... Plusieurs personnalités du monde politique et scientifique s'étaient données rendez-vous pour rendre hommage à Albert Schweitzer. La cérémonie du centième anniversaire de l'arrivée du docteur Alsacien au cœur de la forêt équatoriale s'est déroulée samedi à Lambarénée, dans l'ouest du Gabon. Débarqué en 1913 sur ce territoire de l'Empire colonial français, Albert Schweitzer a œuvré pour offrir aux Gabonais une médecine gratuite et accessible à tous. J'ai donc décidé de créer le prix international Albert Schweitzer qui s'inspire de l'esprit schweitzerien et qui sera décerné chaque année. Doté de 250 000 dollars US, je laisse aux scientifiques eux-mêmes le soin d'en déterminer les critères et autres modalités d'attribution. Médecin, pasteur, Albert Schweitzer était aussi organiste. Il donnait régulièrement des concerts en Europe pour financer son hôpital africain. Son parcours lui beau d'être considéré comme l'un des plus grands médecins humanitaires du XXe siècle. Les racines de MSF, comme on dit, sont à Lambarénée. Et donc, ce soir, nous pourrons dire officiellement, Albert Schweitzer, le premier médecin sans frontière. Surnommé le Grand Blanc au Gabon, le docteur Albert Schweitzer a reçu le prix Nobel de la paix en 1952. Sous-titrage Société Radio-Canada